Non disponible sur Netflix en France, ce film français avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil est beaucoup regardé à l'étranger, particulièrement en Amérique latine. Il atteint ainsi la septième place du top 10 des films étrangers les plus vus dans le monde. Sorti le 12 janvier 2022 en salle, le film de Fred Cavallé, Pourraël, à bout portant, le jeu, Adieu Monsieur Auteuil, mettant en scène Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot fait actuellement un carton sur Netflix à l'international. Avec 2,85 millions d'heures de visionnage la semaine dernière, du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023, ce drame historique se place à la septième position des films étrangers, non anglophones, dans le top 10 Netflix des films les plus visionnés. S'il n'est pourtant pas disponible sur Netflix en France, Adieu Monsieur Auffman nous surprend en atteignant le top 10 des films les plus vus dans quatre pays d'Amérique latine, à savoir l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Venezuela. Une autre vision de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale uniquement disponible sur la plateforme OCS en France, ce drame revient sur une période sombre de l'histoire de France. A Paris, en 1941, tandis que l'occupation allemande se durcit dans la capitale, un talentueux joaillier juif nommé Monsieur Auffman, interprété par Daniel Auteuil, propose à son employé, François Mercier, de racheter sa boutique le temps de sa fuite en zone libre. Si ce dernier, joué par Gilles Lelouch, n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, interprétée par Sarah Girodo, son ascension sociale va non seulement bouleverser son destin, mais surtout lui monter à la tête, le transformant en un homme que ni sa femme ni son ancien patron ne reconnaîtront. 4 Molières pour la pièce de théâtre originale Une bouleversante tragédie librement adaptée d'une pièce de théâtre à succès éponyme de Jean-Philippe Daguerre. Si cette dernière a remporté pas moins de 4 Molières en 2018, sur 6 nominations, dont celui du meilleur spectacle du théâtre privé et celui du meilleur auteur francophone vivant, le film a globalement reçu de belles critiques à sa sortie. En 10 semaines, celui-clos haletant a fait près de 736 000 entrées dans les salles de cinéma françaises en janvier 2022. A lire aussi Gilles Lelouch et Daniel Auteuil, Adieu Monsieur Huffman, les salauds sont des rôles magnifiques à jouer. Gilles Lelouch, adieu Sous-titrage ST' 501